Bonjour et tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile qui est aujourd'hui un numéro un petit peu particulier puisque ça fait bientôt un an que je fais mes petites vidéos sur ce blog et donc, écoutez, ça se fait donc je pense que je vais boire une petite coupe à la fin de cette vidéo quoi qu'il y a un petit peu d'eau, ça va être plutôt un deuxième café bref, donc je ne sais pas si ce blog durera encore quelques années et franchira le cap fatidique des 3 ans oui, d'après ce que je lis en ce moment sur les différents sites il semble que, tout comme dans le couple où c'est 7 ans un petit peu le nombre d'années qu'il faut franchir pour savoir si le couple tient et bien j'ai l'impression qu'au niveau vidéo blogging ou blogging en général le cap c'est 3 ans donc bon, peut-être que je serai encore là dans 3 ans si c'est le cas, je vous ferai un joli DVD avec toutes mes vidéos ça devrait être plusieurs heures enfin bref, depuis un an, à raison de 2-3 vidéos par mois pendant ma quasiment 12 mois 10 minutes par vidéo, ça commence à faire un certain nombre de minutes voire d'heures de vidéos que vous pouvez consulter à loisir sur Youtube ou Dailymotion ou plus simplement sur mon blog aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur un sujet que j'avais traité déjà il y a quelques temps qui est l'espionnit aigu sur vos portables via webcam, wifi ou non j'avais déjà abordé ce thème il y a quelques temps donc via une vidéo qui s'appelait Big Brother Big Brother is watching you pour reprendre le fameux roman 1984 pour ceux qui l'ignoraient et donc là, le but du jeu pour moi dans ce Big Brother Part 2 est de vous présenter un produit que je trouve être extraordinaire depuis sa version numéro 2 qui s'appelle Web Camera Plus qui est un produit qui va vous permettre d'utiliser votre téléphone portable Windows Mobile équipé du webcam je vous montre tout de suite voilà, le voilà voilà, donc il va vous permettre d'utiliser ce téléphone portable utilisé comme webcam et donc de pouvoir diffuser l'image ou utiliser l'image sur votre PC à partir de ce téléphone via une liaison filaire ou Bluetooth par ActiveSync ou plus simplement et de façon beaucoup plus intéressante par Wifi le principal intérêt de cette V2 le logiciel existe depuis un certain temps et je le connaissais déjà mais auparavant il ne pouvait capturer et diffuser que de l'image depuis cette V2, donc assez récente, il est possible également de diffuser le son donc vous imaginez qu'il est aisément possible de se servir de ce téléphone pour par exemple surveiller une pièce ou plus simplement pour moi qui possède depuis 9 mois bientôt deux petits produits mobiles et tactiles qui convient de surveiller de façon assidue et bien grâce à ce produit je vais pouvoir non seulement les voir mais également les entendre et donc tout en étant dans une autre pièce m'assurer que tout va bien à l'endroit où il dorme par exemple ce produit peut également être utilisé, donc là je parle du logiciel pour utiliser votre smartphone sous Skype à la fois pour capturer de l'image et du son donc là encore une fois c'est très intéressant si par exemple nous sommes en conversation audio-vidéo avec les grands-parents des petits il est possible de se déplacer dans l'appartement et d'aller montrer à l'endroit où il se trouve tout en commentant les images les petits qui sont en train de faire d'importe quoi de toute façon nous comme eux nous émerveillons à chaque instant de ce qu'ils peuvent faire bref, pour revenir au sujet je vous propose donc une petite démonstration dans cette vidéo donc première chose à faire bien évidemment activer la liaison wifi sur votre portable je parle de téléphone portable également l'ordinateur est lui-même activé donc j'active la liaison wifi c'est déjà le cas ici sur le portable qui est à côté de moi voilà et je vais lancer le produit donc je lance le produit et par défaut en lançant le produit donc je vais zoomer un petit peu ce qui facilitera grandement la présentation voilà donc vous voyez que l'image également est en train de se diffuser donc là ce qu'il va falloir c'est que je renseigne au niveau du menu et des options réseau que je renseigne l'adresse interne je dirais de mon réseau interne de mon ordinateur il se trouve que j'utilise une free box cette free box est donc router j'ai activé la fonction DHCP qui permet effectivement de partager le flux entre plusieurs ordinateurs il suffit de regarder sur cet ordinateur quel est le numéro qui lui a été attribué par la free box donc le numéro en question étant là dans le cas présent 192.168.0.50 de saisir ce numéro ici de valider ici bien évidemment vous aurez pris soin de distinguer au niveau source que vous souhaitez à la fois la caméra mais également le son voilà et vous lancez la connexion en cliquant sur début donc là la connexion est partie maintenant il faut récupérer le flux sur cet ordinateur premier élément lancer le logiciel web caméra voilà et là vous constatez que le flux est bien arrivé donc je vais retourner voilà et donc là vous voyez hop voilà c'est parti mais vous n'entendez pas le son pour capturer le son le logiciel de base a priori ne le propose pas je vais utiliser donc VLC VLC qui permet également de capturer un flux réseau voilà pardon un périphérique matériel donc je vais rafraîchir la liste audio et je vais aller chercher web caméra plus je vais valider et je vais commencer à m'éloigner parce que comme vous l'entendez il y a un méchant larsen hop là pardon fausse manip je vais j'ai fermé un peu vite VLC je vais donc immédiatement le relancer relancer la capture du flux audio pardon hop autant pour moi voilà c'est reparti hop je valide et là j'ai lancé les deux voilà paf c'est donc parti et donc je vous propose immédiatement d'aller voir où se trouvent les petits comme vous pouvez le constater vous ne sont pas là hop je poursuis l'exploration que vois-je et ben oui 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 et voilà et j'ai deux paf voilà c'est pas de jaloux c'est moi c'est bon et c'est possible et ben de rapprocher de laisser la caméra à tel ou tel endroit de manière à pouvoir je ne sais pas du tout ce que je suis voilà non je n'ai pas voilà je suis très heureux je dirais que heureusement que je ne diffuse pas en odorama parce que chers auditeurs vos narines seraient certainement incommodés voilà 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 et hop et hop et je vais repartir passe-bas hop hop en direction du lieu habituel des vidéos donc vous entendez sa déco je vais tout de suite arrêter et voilà hop me voilà de retour donc voilà une démonstration de ce que peut faire ce produit qui est vraiment fantastique que maintenant encore une fois donc j'utilise principalement comme webcam plus que mes webcams traditionnelles c'est vraiment très sympa ça vous permet d'avoir une webcam de voyage sans avoir à vous venir donc d'une webcam supplémentaire lors de vos déplacements et grâce à ce produit il vous est possible donc ou d'espionner ou d'utiliser Skype de façon beaucoup plus dynamique qu'en plan fixe dans un bureau comme la plupart d'entre nous le font très ou trop souvent donc voilà écoutez j'espère que cette nouvelle vidéo aura attiré votre attention je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos j'espère donc pour encore au moins allez deux ans allons jusqu'aux trois ans j'essaye de me fixer cet objectif c'est pas gagné très bon week-end à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de MobiliTactile merci à bientôt au revoir et à bientôt